... Je vous remercie beaucoup pour cette invitation et pour cette conférence aujourd'hui sur cette affaire. L'organisation que je dirige à Strasbourg travaille sur les affaires essentiellement relatives à la liberté religieuse et beaucoup à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc je ne suis pas un spécialiste en droit social ni en droit du travail. Et donc je suis content de pouvoir avoir aujourd'hui cet échange avec vous. Moi ma spécialité est plutôt sur la Cour et la liberté religieuse en elle-même, donc plus sur les principes généraux qui sont affectés par cette affaire. L'organisation, le CLJ que je dirige est partie tiers, donc Amicus Courrier, dans cette affaire. Et donc j'ai déjà soumis des observations à la Cour en 2010 sur cette affaire, en parlant essentiellement de la relation entre la liberté syndicale et la liberté religieuse, et en insistant beaucoup sur la question de l'autonomie de l'Église. Donc un principe fondamental reconnu en droit international et reconnu par la Convention européenne de l'homme, qui est le principe d'autonomie. Et j'avoue qu'à l'époque, je pensais que cette affaire n'était pas très compliquée. Donc je ne pensais pas que nous arriverions à un arrêt, un jugement de la Cour qui condamnerait l'abondie. Alors, d'un point de vue général, cette affaire est importante sur deux aspects. Elle pose des questions de principe qui touchent les relations entre l'Église et l'État, en général, qui touchent la liberté de fonctionnement des Églises, et les relations internes au centre d'Église. Elle pose ensuite des problèmes d'espèce, que vous avez soulevés, relatifs à l'établissement des faits, et la réalité de l'existence, de ses contrats de travail, de leur nature, etc. Donc là, il y a deux aspects qui sont distincts. Et mon approche est plutôt concentrée sur les principes, bien qu'il demeure un certain nombre de points en l'espèce, de faits, qui auraient demandé clairement à être précisés. Alors maintenant, c'est difficile de parler de... On peut toujours essayer, espérer parler de cette affaire au futur. Ça veut dire, espérer que la Cour acceptera le renvoi. Mais aujourd'hui, la situation n'est pas encore là. Et comme vous le savez, il y a très peu de chances, très peu de probabilités, que la Cour accepte le renvoi. Puisque c'est 5% des demandes de renvoi qui sont, dans les faits, examinées par la Grande Chambre. Donc, il m'a semblé, lorsque M. Costel, du CAF, a publié le commentaire que nous avons fait tout de suite en février, de la décision de l'arrêt de janvier, notre intention immédiate a été de faire un commentaire assez incisif de cet arrêt, pour montrer ses faiblesses, pour essayer de... Parce qu'il me semblait que c'était nécessaire, et pour les principes, au-delà du problème propre à la Roumanie, de demander à la Cour et à la Grande Chambre d'examiner l'affaire. Donc, pour nous, notre intention, notre effort, notre désir, en tant qu'LG, simplement, était de, et toujours, d'essayer de porter cette affaire autant que possible, d'inciter autant que possible à ce que cette affaire soit portée devant la Grande Chambre, et que la Cour accepte de l'examiner. Donc, de mon point de vue, pour ramener un petit peu au niveau de l'aspect pratique, l'effort principal qui est nécessaire aujourd'hui, il y a effectivement les questions de discussion sur les points d'espèce, et l'établissement des faits et les principes, et je pense qu'ils ont été largement déjà, probablement, discutés dans le mémoire que la Roumanie a dû déposer à la Cour pour demander le renvoi. Mais l'effort nécessaire, aujourd'hui, c'est, d'un point de vue peut-être plus politique, mais aussi juridique, de convaincre la Cour et le panel de la nécessité, et du caractère opportun, de renvoyer l'affaire devant la Grande Chambre. Parce que sinon, toutes nos discussions seront vaines. Donc, là est vraiment, aujourd'hui, la nécessité. Et je pense que cette réunion, aujourd'hui, et cette visite de Mgr Deneau, aujourd'hui, en Roumanie, l'effort de Kostya Jilka et du secrétaire d'État, et du gouvernement, ainsi que d'autres manifestations de soutien et d'intérêt sur cette affaire, peuvent contribuer à convaincre la Cour que l'arrêt de section est problématique. Donc, je pense qu'il faut simplement arriver à ce résultat, convaincre la Cour que l'arrêt est problématique, parce qu'il remet en cause des principes bien établis de la jurisprudence. Ça, c'est l'un des fondements sur lesquels la Cour accepte de renvoyer, soit remise en cause de principes bien établis, soit, plus rarement, un problème sur les faits. Ça veut dire que, manifestement, la Cour a mal apprécié les faits, et l'ensemble de l'arrêt s'effondre, parce que les faits, à la base de son raisonnement, sont erronés. Donc là, il y a les deux aspects qui peuvent justifier un renvoi dans la grande chambre. Alors, ça, c'est juste pour rappeler, selon moi, que le principal effort pour cette affaire, il consiste à, aujourd'hui, convaincre. Et malheureusement, cela passe un petit peu par un aspect, non seulement juridique, mais aussi parfois politique, la Cour, de la nécessité, de l'opportunité, de partir justifier du renvoi devant la grande chambre. Alors, je voudrais, dans ce contexte, rappeler un peu aussi le contexte de l'affaire. En 2010, lorsque la Cour a commencé à examiner l'affaire, il y avait été pendante toute une série d'autres requêtes introduites à Strasbourg sur les sujets de relations d'employeur-employé liant une personne laïque ou religieuse, une église et l'État. Donc, les relations entre employé, église, État. Que ce soit l'État qui soit l'employeur, ou l'Église qui paye, ou l'État qui paye, voilà. Et donc, nous étions encore au début de la jurisprudence de la Cour. Mais bon, les principes étaient quand même assez déjà clairement établis, les principes fondamentaux étaient quand même assez clairement établis. Donc, il y a eu une affaire contre l'Italie sur un professeur enseignant dans une université catholique, mais financée par l'État, mais nommée par le Vatican. Donc, la question de la possibilité pour la liberté d'expression d'un professeur enseignant dans un cadre catholique, mais financée par l'État, d'avoir une liberté d'expression reconnue. Donc, la limitation de la liberté d'expression dans ce contexte. Il y a eu différentes affaires, plus sur la vie privée contre l'Allemagne, sur la faculté pour un salarié de différentes Églises, par exemple, de divorcer et de se remarier, d'avoir une vie qui ne soit pas compatible ou conforme à la doctrine de l'Église. Donc là, c'est sur le point de l'article 8. Il y a une autre affaire aujourd'hui, contre l'Espagne, sur la faculté pour un prêtre ou un ancien prêtre catholique plutôt la faculté pour l'Église et pour l'État de ne pas renouveler le contrat de travail en tant que professeur de religion d'un ancien prêtre catholique qui a quitté de cette manière l'Église et s'est marié, a eu des enfants et a fait la promotion du mariage des prêtres. Donc, sur le fondement de la vie, encore une fois, privée. Et cette affaire contre l'Espagne va être, l'arrêt va être rendu public la semaine prochaine, le 15 mai. Donc l'affaire Fernandez-Martinez contre l'Espagne sera publique le 15 mai. Et donc là, ce sera un arrêt pris par la même section que l'Église. Et ce qui porte sur un aspect, on va dire, sur un corollaire, un aspect similaire à l'affaire du syndicat, en l'occurrence, donc la liberté d'expression et la liberté de vie familiale d'un prêtre en rupture avec l'Église, on peut dire, dans sa relation de travail entre l'État et l'Église, étant donné qu'il est payé par l'État pour enseigner, mais nommé par l'Église. Donc, il y a plusieurs, toute une série d'affaires qui, jusqu'à présent, on attend, donc la semaine prochaine, on en saura davantage la semaine prochaine à déclarer Fernandez-Martinez, qui, jusqu'à présent, sur les principes, posent des principes assez clairs, mais des applications parfois un petit peu contradictoires. Donc, d'un côté, la Cour a toujours reconnu l'importance fondamentale du principe d'autonomie des Églises. Ce principe d'autonomie, il faut le comprendre comme la transcription du principe plus général de distinction entre l'Église et l'État. La façon dont on met en œuvre la distinction entre l'Église et l'État, c'est en faisant en sorte que chacun soit autonome. si l'Église n'est plus autonome par rapport à l'État, il y a confusion entre l'Église et l'État. C'est que le fondement, on va dire, philosophique ou politique de l'autonomie, c'est vraiment, non seulement la liberté religieuse et la liberté de conscience, etc., des Églises, mais c'est aussi l'idée que l'ordre civil et l'ordre religieux doivent être distincts pour bien fonctionner séparément. Donc, il y a vraiment un fondement très fort. Et donc, toute emprise de l'État sur les questions que l'Église considère comme relevant de son autonomie entraîne une confusion entre les deux ordres. Donc, c'est vraiment un aspect essentiel qui n'est pas fondé uniquement sur la liberté de conscience. Donc, la Cour a reconnu ce principe d'autonomie en le fondant sur l'article 9 et plus généralement, il est fondé aussi sur la distinction qui est elle-même un aspect des sociétés démocratiques. Alors, au-delà de de cet aspect, l'importance de l'affaire du syndicat, l'importance de votre affaire, c'est qu'effectivement, elle se situe maintenant pour la Cour européenne qui n'est pas une juridiction comme les autres, qui est une juridiction qui juge par rapport à un idéal plus que par rapport aux lois. Elle juge par rapport à la Convention mais la Convention elle-même, elle est, on va dire, le support d'un idéal de société démocratique. Donc, toute affaire est jugée par rapport, au-delà de la Convention, par rapport à l'idéal, à une certaine vision de la société, aux exigences d'une société démocratique telle que voulue et pensée par le Conseil de l'Europe et la Cour. Et donc, votre affaire a un aspect important parce que, effectivement, et il faut en avoir conscience, toutes ces affaires sur les relations et l'autonomie et la faculté pour les églises d'avoir des relations de travail particulières, spécifiques avec leurs employés, toutes ces affaires s'inscrivent dans un contexte plus général de certaines remises en cause d'un questionnement sur la place des religions dans la société actuelle en raison du pluralisme croissant de la société européenne, des problèmes de tensions religieuses croissants en Europe. Donc, la Cour de Strasbourg est bien consciente que les religions posent plus de problèmes qu'avant, que la place des religions dans les sociétés pose plus de problèmes que précédemment et donc, toutes ces affaires mettent en cause la liberté des églises et aussi, donc, naturellement, pas uniquement des églises chrétiennes mais plus généralement de toutes les religions en Europe à l'égard des pouvoirs civils. Si votre affaire arrive devant la Grande Chambre, c'est ce que je souhaite, ce que j'espère, il est certain qu'elle deviendra une affaire très importante parce que, précisément, elle pose la question de la liberté interne des religions. on pourra objecter que toutes les religions ne sont pas identiques et que dans le choix d'un prêtre, c'est un choix volontaire, le prêtre ou le religieux devient, ou le chrétien devient chrétien et il peut quitter à tout moment la religion et regagner la jouissance et l'exercice de sa liberté. Donc, il ne perd pas sa liberté ou son droit, il renonce momentanément uniquement à son exercice et à sa jouissance. Donc, il y a ce contexte politique qui est essentiel pour votre affaire et si cette affaire est menée devant la Grande Chambre, il est certain que ce sera très important parce que, d'une certaine manière, tout ce mouvement jurisprudentiel de la Cour de ces trois dernières années depuis l'affaire Lombardie pourrait aboutir à cet arrêt de la Grande Chambre qui pourrait justifier pour justement consolider et organiser la jurisprudence qui a été pour l'instant élaborée de façon assez cohérente mais pas totalement satisfaisante. Pour sur les aspects, je ne veux pas peut-être faire la critique précise, j'ai déjà publié une critique plus précise point par point de l'arrêt et vous l'avez tous dans le livre dans la revue de Cossel Genka, d'un point de vue plus général et ça, c'est un aspect important sur lequel j'aimerais insister, attirer votre attention sur la stratégie devant la Cour compte tenu du double niveau de discussion de la Fête l'aspect plus sur les principes de la liberté religieuse et l'aspect factuel, il est certain qu'une clarification des éléments factuels, notamment sur les contrats, etc., peut être déterminante. néanmoins, mon point de vue est que même si les prêtres ont effectivement un contrat de travail individuel, les principes généraux relatifs à la liberté religieuse et à l'autonomie sont suffisants pour justifier pleinement les décisions prises par les juridictions roumaines. Donc, à mon avis, ce serait peut-être il convient d'avoir un double niveau d'argumentation et surtout de ne pas omettre l'argumentation sur les principes parce qu'eux seuls déjà suffisent à protéger et à justifier les décisions des juridictions roumaines. Et ce n'est que d'une façon subsidiaire, il me semble, qu'on peut vraiment avancer sur l'argumentation relative à l'existence des contrats et à leur nature. Mais sur les principes, il me semble que c'est là, finalement, qui est la position la plus forte de la Roumanie, c'est sur les principes parce que, comme vous le savez, l'appréciation des faits, on a vu que pour la section, elle a très mal fait et ça peut parfois être discuté ou discutable, mais sur les principes, là, vous avez vraiment un bouclier, vous avez vraiment des arguments qui protègent non seulement la liberté d'église mais aussi le modèle de relation roumaine entre l'église et l'État qui pourrait parfaitement justifier lorsqu'on le remet en perspective. Donc, voilà, moi, ce que je voudrais vous inviter, c'est d'abord, l'essentiel, maintenant, c'est que la Cour soit convaincue de la nécessité de renvoyer l'affaire et ensuite, de bien développer le double niveau d'argumentation, d'abord sur les principes, ensuite sur les faits, mais de ne pas omettre les principes généraux parce qu'ils sont, je pense, les plus forts pour justifier les décisions des juridictions de la Cour. de la Cour.